Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma revue mensuelle de My Little Box et de Birch Box et donc je suis désolée si j'ai pas l'air aussi fraîche que d'habitude mais je viens de rentrer du boulot et j'ai reçu My Little Box ce matin, j'ai reçu Birch Box il y a quelques jours et j'avais envie de vous tourner la vidéo pas trop tard donc voilà, il fait nuit, c'est le soir, j'ai mis les éclairages artificiels qui... ils ont beau être merdiques, ça fonctionne plutôt pas trop mal j'ai l'impression donc je suis contente Bref, commençons ce mois-ci, on va commencer avec la Birch Box puisque c'est la première que j'ai reçue et Birch Box, cette fois-ci n'est pas dans une box mais dans un petit pochon comme ça qui est très mignon c'était un petit peu la jolie surprise, donc il est comme ça bleu nuit avec écrit Where's Magic Happens et à l'arrière il est comme ça un petit peu écru, doré, donc c'est très mignon, c'est bien dans l'esprit des fêtes donc ça, ça m'a beaucoup plu donc quand on ouvre le pochon, à l'intérieur il y a un petit papier de soie et on a les produits donc le premier produit sur lequel je suis tombée c'est celui-ci il s'agit d'une nouveauté de chez Sunbar qui est sortie il y a quelques semaines, c'est vraiment très récent et donc ils l'ont appelé nettoyage à sec donc il s'agit d'une mousse démaquillante sans rinçage qui nettoie, élimine parfaitement le maquillage, visage, yeux et lèvres waterproof donc voilà, ça se présente un petit peu comme les nettoyants moussants sauf qu'en fait c'est un démaquillant donc à priori ça s'utilise sans eau, donc sur visage sec, vous mettez plusieurs pressions de mousse, vous l'étalez sur le visage, vous massez et vous enlevez le surplus au coton pour les yeux il est recommandé de mettre plutôt une pression de mousse sur le coton et de poser sur l'oeil et de laisser agir et de frotter doucement donc je trouve ça génial parce que c'est un produit full size c'est une marque qui est assez coûteuse puisque là le produit vaut quand même 19€ et c'est une marque qui est très sympa, ça me part par contre je suis perplexe sur deux points alors premier point c'est qu'ils disent que c'est un peu genre révolutionnaire, prémé des maquillants sans eau j'ai envie de dire, quand tu te nettoies à l'eau micellaire c'est quoi l'autre ? je veux dire c'est un produit et des cotons donc ça revient strictement au même qu'un nettoyage au lait ou à l'eau micellaire donc à ce niveau là, en quoi est-ce une révolution ? je pense qu'à part le nom nettoyage à sec qui fait un comme ça un petit peu genre ouh ce produit est exceptionnel bah le reste finalement c'est rien de plus que ce qu'on collait déjà c'est un peu en quelque sorte une eau micellaire là où je suis encore plus perplexe c'est que moi je suis une adepte du double nettoyage j'aime d'abord démaquiller ma peau à l'huile puis la nettoyer avec ma clérisonique et un nettoyant moussant et il y a que comme ça que j'ai l'impression que ma peau est propre et donc là je suis pas sûre que ce soit un produit qui me corresponde parce que là ils en gros sont maudits disent que ça démaquille et nettoie à la fois et ça je suis un peu perplexe surtout sans eau donc je vais tester parce que je suis curieuse je pense que ça pourra me servir parce que par exemple quand je fais du sport le soir j'aime bien me démaquiller parce que j'aime pas faire du sport avec le maquillage sur la peau donc je me démaquille rapidement avant même de prendre ma douche donc je pense qu'il pourra me servir dans cette utilisation là mais je doute que ça devienne un indispensable de mon quotidien ceci dit il faut bien avouer que c'est un produit full size c'est un produit qui est tout récent donc bien joué pour Birchbox d'avoir mis ça dans le box parce que c'est vraiment très sympa le deuxième produit que j'attrape c'est ceci et donc il s'agit d'un gros jumbo pour les yeux de la marque Eiko et ça s'appelle un Fat Eye Stick donc là encore il s'agit d'un full size et de maquillage en plus donc Birchbox commence bien ce mois-ci de full size donc du maquillage moi je suis contente donc ces crayons pour les yeux sont vendus par 3 au prix de 16€ ce qui fait que celui-ci revient à peu près à 5€ et donc moi j'ai reçu la teinte Smoke qui a l'air assez foncée donc il s'agit d'un gris foncé comme ça avec des irisées bleutées donc ça c'est pas mal parce que ça peut faire une bonne base pour un Smoky moi souvent quand je fais un Smoky Eye quand j'ai envie que ce soit vraiment intense je mets d'abord une base grasse foncée donc ça ça fera parfaitement l'affaire bon je fais pas des Smoky tous les jours mais c'est plutôt un produit sympa et pour une fois c'est pas un noir classique on a le droit à un gris anthracite donc le produit suivant que j'attrape c'est encore du maquillage donc il s'agit de ceci et c'est un mascara de la marque Model Co et c'est le Power Lash Black Mascara donc il s'agit d'une miniature à mon avis le full size lui vaut 17€ sur Birchbox et donc a priori il s'agit d'une exclusivité créée par la marque pour Birchbox et c'est une marque australienne donc on a déjà eu plusieurs fois dans les box c'est une marque assez courante dans les box au niveau de la brosse c'est une brosse de taille moyenne avec beaucoup de poils donc je suis curieuse d'essayer c'est vrai que moi je suis pas hyper fan de recevoir des mascaras dans les box parce que c'est rare qu'ils me conviennent réellement et donc après j'en accumule plein que je finis tous à donner à mes collègues à ma petite soeur etc donc voilà alors ce qui est marrant c'est que le goulot il sort beaucoup de matière et du coup là j'ai... c'est pas terrible du coup là j'ai plein de produits qui s'est accumulé sur le goulot c'est un peu crade je vais essayer ça c'est comme si la brosse était trop grosse pour le goulot c'est possible hein comme c'est une miniature qui soit un peu déchirée sur la taille donc encore une fois pour le mascara c'est pas les produits que je préfère recevoir dans les box mais malgré tout faut bien avouer c'est bien sympa d'avoir un mascara dans une box et je pense que la plupart des abonnés seront très contentes ensuite j'attrape ceci qui est un produit soin il s'agit d'un gommage pour le visage de la marque Huygens alors je connais pas du tout du tout cette marque donc là on a un petit pot de 10ml et le full size fait 50ml et vaut 19,90€ donc il s'agit d'un gommage à la verveine qui contient 99% d'agrédients d'origine naturelle et 77% d'origine bio donc ça c'est un bon point et alors voyons l'odeur de verveine ce que ça donne hum ça sent bon ah ça sent vraiment la verveine et je trouve que le fond ça sent un peu le thé à la menthe bon c'est une odeur qui est très fraîche très agréable donc moi je suis très contente c'est un format sympa en plus voilà c'est quand même une bonne miniature pour un gommage pour le visage ça aurait été un gommage pour le corps ça aurait été just mais voilà pour un gommage pour le visage c'est très bien donc ça je suis ravie de pouvoir tester ça fait un petit gommage à emmener éventuellement en vacances pas trop encombrant ou même sous ma douche et donc le dernier produit il s'agit d'une miniature de shampoing de chez Kevin Murphy donc ça c'est une marque qu'on a très souvent dans Birchbox je crois que ça doit être mon quatrième échantillon de la marque globalement c'est plutôt des bons produits et des produits qui sont assez chers donc c'est toujours sympa de pouvoir les tester avant d'acheter éventuellement un full size donc là il s'agit du du Young Again Wash celui-là je l'avais encore jamais eu il sent meilleur que d'habitude d'habitude en fait ça sent un peu le citron là ça sent un peu la crème solaire ça sent un peu le monoeil je pense ça sent bon ça ça fait envie donc là on a 40 ml et le full size fait 250 ml et vaut 29 euros donc c'est loin d'être donné alors là comme ça ça paraît tout petit mais franchement moi j'en ai eu plusieurs des échantillons de cette taille là et on fait facile 5-6 shampoings avec même avec mes cheveux donc finalement on a quand même bien le temps de tester le produit donc c'est pas si petit que ça en a l'air donc c'est un shampoing qui répare la fibre capillaire et qui l'assouplit et qui a un effet anti-âge contient de l'huile d'immortelle qui est une plante corse on apprend des trucs avec Birchbox donc voilà bon ça ça va je suis contente le shampoing sent bon donc ça me donne envie de l'utiliser je sais que c'est une bonne marque donc voilà donc globalement cette box elle est plutôt cool ouais je pense qu'ils se sont pas trop moqués de nous pour les fêtes bah finalement on peut considérer que produits un peu festifs on a ces deux là de quoi faire un petit smoky de fête sinon oui faut avouer que ça a pas trop de thème avec Noël mais je pense que voilà c'était plus dirigé un peu vers la fête de fin d'année tout ça donc globalement je suis très contente de ma Birchbox je trouve qu'il y a des jolies découvertes des marques auxquelles on a pas accès facilement et des produits sympas et de qualité avec des tailles qui sont pas trop petites pour une fois donc c'est plutôt cool et on va passer à My Little Box qui est absolument trop magnifique ce mois-ci alors attendez je vais essayer de diminuer les éclairages pour que vous voyez bien le design de la box voilà ça donne ça on a en fait tout un liseré rose autour avec des petits pois colorés et donc là on a un petit peu l'effigie de Make My Lemonade qui est une trop jolie blogueuse que je trouve vraiment absolument trop chou donc je suis très contente qu'elle ait collaboré avec My Little Box pour cette box parce qu'elle a vraiment un univers à elle et un univers un petit peu magique donc j'ai récupéré l'étiquette du carton et je l'ai collé là à l'intérieur alors ça fait plein de reflets je suis désolée donc en fait c'est trop mignon on a une étiquette rose pâle avec écrit Christmas Cheer Loading et donc une petite barre de chargement dorée c'est vraiment trop trop chou j'ai hâte de l'approcher celui-là il est vraiment trop mignon donc ce mois-ci le ruban a des petits pois et la carte est encore une fois trop chou elle est encore une fois à l'effigie de Make My Lemonade je sais pas trop comment on dit ça et donc il est écrit Christmas isn't a season, it's a feeling donc j'aime beaucoup la carte où on a la blogueuse en train de faire ses petits paquets de cadeaux de Noël et j'ai hâte de faire ça donc voilà ensuite on a une carte qui nous explique si jamais on a besoin de faire un cadeau de dernière minute qu'on peut offrir un abonnement My Little Box à une amie, à notre soeur etc et qui nous explique comment faire ça à l'arrache au dernier moment et donc on a le My Little World avec plein de photos de Make My Lemonade ils ont fait une super série photo qui est trop mignonne mais faut dire elle est trop belle elle a trop de talent cette fille et donc voilà il y a plein de DIY pour faire des paquets de cadeaux sympas il y a des petites explications des tutos comme d'habitude et plein d'interviews donc ce mois-ci il est nouveau assez dodu donc en tout premier je tombe sur une petite pochette comme ça qui est trop mignonne avec écrit Present For You et donc on va ouvrir et à l'intérieur on a un bandeau comme ça en laine qui est plutôt chou il est gris avec des petits fils dorés donc il a l'air plutôt sympa il a l'air assez grand par contre je me demande s'il va pas être un peu trop grand pour moi mais bon ça peut être ça peut être mignon pour l'hiver non j'ai pas envie de le mettre déjà que je suis pas coiffée je vais pas me décoiffer encore plus donc voilà pour le premier goodies qui est plutôt chouette et tout à fait de saison et la petite pochette on peut la réutiliser quand on fait un cadeau donc ça je trouve ça plutôt sympa c'est très chou ah il y a même les instructions de lavage dessus il doit se laver à la main alors ensuite pour la suite des goodies je tombe sur trois petites choses comme ceci donc il s'agit en tout premier d'étiquettes pour faire des cadeaux il y a écrit gift tag derrière je vais regarder voir s'il y a plusieurs motifs ah oui il y en a plein oh c'est trop mignon ça c'est une bonne idée en plus pour les fêtes vous voyez il y en a plein de différentes il y a écrit happiness is a gift for you il y a celui-ci celui-ci est mignon aussi oh il est chou celui-là aussi il y a écrit from to tac tac celui-là c'est mon préféré le joyeux noël donc ça c'est une très très bonne idée et je suppose que pour aller avec on a cette petite bobine de ficelle noire et blanche pour accrocher en fait sur nos paquets cadeaux les petites étiquettes de noël donc ça je trouve que c'est vraiment une super idée à l'approche des fêtes malgré tout j'en attendais pas moins de make my lemonade qui est un peu la pro des do it yourself donc là on a de quoi faire des paquets cadeaux sympas c'est vraiment chouette et donc là on a une petite pochette donc ça contient a priori du masking tape pour décorer les paquets cadeaux oh c'est marrant donc c'est sous forme de petites plaquettes comme ça avec différents motifs chaque plaquette en fait a un motif complètement différent c'est dans un dégradé comme ça de gris noir blanc et rose qui est très chou, très mignon donc on a plein de graphismes différents et en fait sur chaque plaquette il y a deux, il y a trois formats de trucs il y a des bandes assez larges de ce format là il y a des bandes plus étroites de ce format là et après en fait il y a des petites gommettes rondes donc ça c'est plutôt sympa aussi ça permet de personnaliser un peu un paquet cadeau donc moi ça j'aime beaucoup je suis contente ensuite on a le petit pochon et donc dessus il y a écrit do all things with love donc il est très mignon encore une fois il pèse assez lourd donc je suis assez curieuse de voir ce qu'il va nous réserver alors le premier truc que j'attrape c'est ceci donc il s'agit d'un lait pour le corps folie stimulante de la marque Kohl Shed donc je connais pas donc avec des huiles essentielles de lemon grass, ginger and rosemary c'est quoi ça ? rosemary je crois que c'est du romarin ginger du gingembre et lemon grass bonne question donc c'est une marque naturelle et donc il est à la citronnelle au gingembre et au romarin ouh j'avais bon pour le romarin et donc au beurre de karité et donc là ah bah dis donc en fait c'est un full size de 100ml qui vaut 23€ donc c'est du luxe alors ça sent quoi ? non c'est marrant c'est assez à la fois citronné sucré mais avec un fond très vert aromatisé donc ça c'est pas mal c'est pas forcément le type d'odeur vers lequel j'ai envie de me tourner pour un lait pour le corps mais faut bien avouer qu'il se fout pas de la gueule c'est un full size de 23€ quand même ils se font pas ché chez Kohl Shed donc juste voilà très honnêtement c'est pas le type de lait vers le corps vers lequel je vais me jeter instinctivement mais peut-être que j'aurai une très très bonne surprise sur celui-ci sait-on jamais ensuite j'attrape ceci donc sur lequel il y a écrit Loved by Make My Lemonade donc la marque en fait c'est Loved by et a priori c'est une nouvelle marque qui confie la création de ces produits à des personnalités inspirantes, créatives et branchées et sympathiques aussi et donc c'est Lisa donc la blogueuse de Make My Lemonade qui fait le premier produit et donc elle a imaginé un fard à paupières brun nacré qui va faire battre des cils donc ça donne ceci il est tout petit et mignon et donc on a un fard brun qui est assez soyeux qui a l'air moyennement pigmenté donc il est vraiment très très finement nacré c'est pas hyper voyant comme truc donc ça je suis contente parce que bon déjà c'est du maquillage moi j'aime bien les fards mono à condition que ce soit des couleurs un peu utiles là un brun comme ça je sais que je vais m'en servir bon pas tous les 4 matins parce que j'ai tendance à privilégier mes palettes mais malgré tout je sais qu'il va pas rester abandonné au fin fond d'un tiroir donc ça je suis plutôt contente c'est un chouette produit et j'aime bien le clin d'oeil le fait qu'il y ait le nom du blog de Lisa dessus et ouh encore du maquillage donc il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque My Little Beauty donc le packaging est très mignon il est encore ton rose poudré avec des petits motifs dorés dessus je sais pas si vous voyez bien et moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on dirait des rouges à lèvres Paul & Joe qui sont faits exactement de la même façon et alors c'est une très jolie couleur ça a l'air d'être un rouge framboise un petit peu donc en fait c'est plutôt un rouge à lèvres glossy tout en transparence et en fait il me paraît plutôt plutôt rose finalement donc ça moi je suis très contente il a l'air très mignon j'en ai déjà un de la marque que je porte pas hyper souvent mais qui est très mignon et de bonne qualité donc voilà c'est vraiment des petits bijoux ces rouges à lèvres là ils sont vraiment adorables et donc généralement il y a plusieurs packagings donc sur celui-là ouais les trois packagings sont absolument adorables et à chaque fois il y a des petits détails dorés comme ça ça fait très fête c'est très mignon donc le fard à paupières de tout à l'heure oh là là le fard à paupières de tout à l'heure valait 15 euros et donc là le rouge à lèvres de ce mois-ci vaut 19 euros donc on a quand même une box qui est très largement rentabilisée même sans parler des goodies puisqu'on a un produit à 23 un à 19 et un à 15 il nous fait déjà une valeur de la box à 57 euros ce qui est assez énorme donc je sais pas il y a trois packagings de rouge à lèvres donc je sais pas s'il y a trois couleurs différentes en tout cas moi j'ai un espèce de petit rose qui est très mignon et qui va me plaire ça c'est certain donc voilà pour ma little box que je trouve absolument parfaite ce mois-ci le seul truc qui me plaît pas tout à fait c'est le lait pour le corps mais c'est vraiment juste une question de goût au niveau des odeurs parce que sinon je doute pas que ce soit un produit de qualité en plus si c'est une marque naturelle j'en suis d'autant plus contente je dirais que ce mois-ci c'est encore une fois ma little box qui gagne tout simplement parce qu'elle envoie beaucoup plus de magie bon bah ça c'est un petit peu dû à l'intervention de Make My Lemonade qui est un petit peu douée pour ça l'univers de la box qui est très girly rose poudrée dorée comme ça et tout je trouve ça super chouette elle a vraiment très 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 bien réussi sa collaboration avec ma little box et les produits bah on a deux produits de maquillage je trouve que pour les fêtes c'est vraiment très chouette on a de quoi voilà mettre un petit peu de couleur dans notre quotidien donc ça c'est vraiment cool je dirais que la birche box est très chouette aussi mais que ce mois-ci ma little box m'envoie définitivement beaucoup plus de rêves et voilà pour une box de fêtes c'est ce que j'attends c'est vrai que la box de Noël on met toutes de très très grosses attentes dessus parce qu'on a envie d'un truc un peu festif qui nous fait à se rêver et donc ma little box a très très bien réussi sa mission ce mois-ci donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous avez reçu dans votre version et n'hésitez pas à me dire quelle a été votre préférée moi je pense qu'on va toutes pencher pour ma little box ce mois-ci même si il faut bien avouer que Birchbox s'est bien défendu donc sur ce je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao